Bonjour, je vous propose une correction des exercices de révision de 5e que je vous avais donné. Ce n'est pas exactement une correction, mais ça va être plutôt un guide, un petit coup de pouce pour vous aider à les faire. Il y a plusieurs types d'exercices. On a d'abord deux exercices sur les conversions, ensuite un exercice sur les masses et volumes, ensuite un exercice sur plutôt une notion qui est la solubilité. Plus que des mélanges. Et deux exercices sur les changements d'état ici. Alors, c'est parti pour les conversions. Alors les conversions, je ne vais pas revenir sur les détails parce que je vous ai d'une part distribué un document, une fiche qui vous redonne la méthode pour faire des conversions de masse et des conversions de volume en recto verso. Et j'ai aussi des capsules vidéo sur ma chaîne qui reviennent en détail sur la façon de procéder pour les conversions. Les points importants, c'est savoir refaire ces tableaux de conversion d'une part. Donc savoir refaire ces tableaux-là. Ensuite, bien avoir cette correspondance 1dm³ et 1L, c'est la même chose, c'est le même espace occupé. C'est deux unités différentes, mais c'est le même espace occupé. Volume ou capacité. Et dernier point, quand vous allez remplir ce tableau, ne mettez pas les virgules dans le tableau, ça vous fait faire des erreurs. Et n'oubliez pas ces cases vides, deux colonnes entre chaque préfixe qu'on est sur les unités au cube, puisqu'à chaque fois, il y a trois dimensions qui changent. Donc quand on va dix fois plus grand en largeur, dix fois plus grand en hauteur, dix fois plus grand en longueur, ça vous fait aller mille fois plus grand. Donc c'est pour ça qu'on a trois colonnes à chaque fois, ça rajoute 3-0. Il y a le chat qui miole à côté, comme vous pouvez peut-être entendre, mais je l'ouvrirai tout à l'heure. Alors, donc cet exercice-là, ces exercices de conversion, je ne reviens pas dessus. Vous avez tout ce qu'il faut, notamment sur la feuille que je vous ai distribuée en demi-dannées. Ensuite, masse et volume. Alors cet exercice-là, Max, il a douze pièces, et il veut savoir si c'est en or pur. Il sait, il a lu dans son livre de physique, qu'un décimètre cube d'or pur, c'est-à-dire un litre, un décimètre cube c'est un litre, un litre d'or pur, ça pèse 19,3 kg. C'est très lourd, c'est un métal très dense l'or. Et il sait aussi qu'un décimètre cube de plomb, c'est 11,3 kg. Et le nickel, c'est encore un petit peu moins dense, c'est 8,9 kg. On reste sur des métaux, c'est des choses qui sont très denses. Voilà, l'eau c'est 1 kg par litre. Ici on est à 19, 11 et 9 environ. Voilà, et qu'est-ce qu'il possède comme outil important ? Il a eu une éprouvette graduée de 100 ml, ça va lui servir à quoi ? Ça va lui servir à mesurer des volumes, à mesurer des millilitres. Ou des décimètres cubes, puisque c'est juste une conversion. Et une balance qui va lui permettre de mesurer des masses. Première question, quelle grandeur max doit-il mesurer afin de vérifier le métal dont elles sont faites ? Bon, vous aviez un indice déjà, il vous donne une balance, une éprouvette graduée. C'était un peu fléché. Mais s'il veut comparer avec ces trois métaux pour lesquels il connaît le rapport entre... Pour un décimètre cube, quelle doit être la masse ? Il faut clairement mesurer d'une part le volume et d'autre part la masse. Donc les deux grandeurs physiques, c'est le volume et la masse. Pourquoi est-ce qu'il serait judicieux de mesurer le volume d'au moins dix pièces en même temps dans l'éprouvette graduée ? Je vous rappelle que l'éprouvette graduée, on va reprendre, je vais vous faire un petit dessin rapide. Vous avez par exemple, alors elle est graduée, vous avez de l'eau, vous mettez de l'eau juste à une certaine graduation, vous allez lire votre graduation, ça c'est votre volume initial. Et vous allez immerger tout à coup votre pièce à l'intérieur ici. Qu'est-ce qui va se passer si vous immergez ? Le volume d'eau qui était là, il va monter jusque là. Là vous allez pouvoir faire une deuxième lecture, ça va être le volume final. Et la différence entre ces deux volumes, ça correspond à ce volume d'eau qui est ici, qui doit être le même, qui est le même volume en fait que le volume de votre pièce. Sauf que là vous pouvez le lire en graduation, donc ça vous permet de faire des volumes d'objets qui n'ont pas de forme précise. Si vous voulez mesurer un cube c'est facile, si vous voulez mesurer le volume d'un caillou c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc ça c'est un petit rappel de comment on utilise l'éprouvette pour mesurer ça. Pourquoi mettre dix pièces plutôt qu'une seule en même temps ? Imaginez que je vous demande par exemple de mesurer le volume d'un grain de riz. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Vous pourriez dire ok, je vais prendre un verre, dedans je vais, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais par exemple compter 100 ou 1000 grain de riz. Et je vais verser mes 1000 grain de riz dans mon verre d'eau, dans mon éprouvette graduée. Et là je vais pouvoir voir quelque chose, parce que si vous mettez juste un grain de riz, vous n'allez rien voir du tout. Ça ne sera pas assez précis. Donc en fait ça permet de démultiplier la précision de votre instrument de mesure. Vous allez être 1000 fois plus précis si vous mettez 1000 grain de riz que si vous en mettez un seul. C'est pareil sur une balance. Vous pouvez mettre 1000 grain de riz sur votre balance, vous allez mesurer un poids, vous le divisez par 1000. Vous serez 1000 fois plus précis que si vous mettiez un seul grain de riz sur votre balance, qui a priori ne sera pas capable de le détecter. Sauf si c'est la balance du labo qui est très précise. Voilà pour la question 2. Ensuite, question 3. Donc on a mis 10 pièces dans l'éprouvette graduée et on a mesuré 14 millilitres. Donc du coup vous pouvez en déduire le volume de 1 pièce. Et vous savez que 7 pièces, cette fois-ci la masse, pour la masse ils n'ont mesuré qu'une pièce. Moi pour la masse j'aurais fait pareil, j'aurais mis les 10 pièces. Mais là on vous donne la masse d'une pièce. 12,46 grammes. Puisque vous connaissez la masse et le volume, vous pouvez faire une règle de 3 pour passer de 14 millilitres à 1 décimètre cube. Alors attention, millilitres, décimètre cube, quelle est la correspondance ? Il ne faut pas vous tromper là-dessus. Donc convertissez d'abord vos millilitres en décimètre cube. pour pouvoir faire votre règle de 3. Voilà. Ensuite, vous allez trouver une valeur. Donc la valeur, la masse de 1 décimètre cube de ces pièces-là. Et vous allez pouvoir comparer à ces 3 valeurs qui étaient 19,3, 11,34 et 8,9. Et en déduire si c'est de l'or, du nickel, du plomb ou encore autre chose. Voilà pour cet exercice-là. Exercice numéro 18 sur la solubilité. En fait, ce n'est pas sur les mélanges. Les gaz, c'est comme la solubilité. On a plus l'habitude, par exemple, de penser à quelle quantité... C'est la quantité, par exemple, de sucre qu'on pourrait mettre dans de l'eau, la quantité maximum de sucre qu'on pourrait mettre dans un litre, pour qu'elle se dissolve complètement. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avoir de sucre solide. Il s'est complètement dissous. C'est quelque chose d'ailleurs qui change avec la température. Mais on peut aussi dissoudre des gaz, et c'est ce qu'on va étudier ici. Là, on vous propose... On vous dit que les gaz peuvent, comme les solides, se dissoudre dans l'eau. Leur solubilité est généralement faible. Et on va étudier. À 0 degré, on va vous donner un exemple. Dans 300 millilitres d'eau, on arrive à mettre 4,37 mg. À 25 degrés, on a refusé de l'expérience. Alors attention, ce n'est pas le même volume d'eau. Et on a dissous une autre quantité de dioxygène. À chaque fois, c'est le même gaz, on dissout du dioxygène. Et on vous demande... Calcule la solubilité du dioxygène à 0 degré, puis à 25 degrés. La solubilité, c'est le nombre de grammes qu'on peut dissoudre dans 1 litre. Donc là, c'est encore une histoire de règle de 3. Si vous avez... Vous allez pouvoir ici, par exemple, calculer un certain nombre de milligrammes pour 300 millilitres. Donc, combien de milligrammes pour 1 litre, ça fait combien ? Ça fait 1000 millilitres. Combien de milligrammes ici ? Si vous avez combien de milligrammes, vous pouvez en déduire, combien ça fera de grammes. Et une fois que vous avez ce nombre de grammes que vous pouvez mettre dans 1 litre, vous avez la solubilité dont l'unité est le gramme par litre. Le gramme de gaz dissous dans 1 litre. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce calcul. Avec ces infos-là, ça vous donnera la solubilité à 0 degré. Avec ces infos-là, ça vous donnera la solubilité à 25 degrés. Et du coup, vous allez pouvoir comparer et dire, ben oui, quand il fait plus chaud, on peut dissoudre plus ou moins de gaz, de dioxygène en l'occurrence dans l'eau. Donc ça vous permettra de répondre à la deuxième question. Voilà. Ensuite, on avait deux exercices sur les changements d'état. Le premier, très simple. Il s'agit juste de lire ce graphique, de bien observer qu'on vous donne d'une part, on vous donne ici un graphe avec la température en ordonnée et la durée en abscisse. C'est-à-dire qu'on étudie l'évolution de la température en fonction du temps. Donc on voit qu'on part d'une température très basse et puis ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Ça va passer le zéro et ensuite, on va aller dans les températures positives. Et on observe que, alors là, en l'occurrence, c'est de l'eau, on observe que on a un palier, c'est-à-dire qu'à un moment, la température arrête de monter. Ce palier, il est caractéristique des corps purs. Donc de l'eau pure aura un palier comme ça. Ce ne sera pas le cas, on va voir l'exercice suivant pour de l'eau salée. Ou de l'eau salée, on aurait eu plutôt quelque chose comme ça. Après, ça va repartir comme ça. On n'aurait pas eu quelque chose de plat, on aurait eu quelque chose qui serait resté encore penché. La pente va changer, mais on va rester penché. Donc, quelles étaient les questions ? Assez simples. À quelle température la fusion de l'eau se produit-t-elle ? La fusion de l'eau ne peut commencer que quand vous êtes arrivé à la température de fusion, c'est-à-dire à zéro. Donc, à trois minutes, ici, on va pouvoir avoir la fusion qui commence. Et pendant la fusion, on a un palier, on reste à zéro degré. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, la température ne change pas. Pourtant, vous chauffez. La température ne change pas. Ce qui va changer, c'est que la glace passe de solide à liquide. Et quand toute cette glace est liquéfiée, à ce moment-là, la température va pouvoir se mettre à monter. Donc, la fusion commence ici, à trois minutes, se finit à neuf minutes. Combien de temps a duré la fusion de l'eau ? Neuf moins trois, vous savez faire une soustraction. Donc voilà, celui-là a été facile. Le suivant est un petit peu plus délicat. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a trois flacons avec de l'eau pure, de l'eau salée et du cyclohexane pur. Un produit chimique qu'on peut avoir dans le labo. Donc attention, les choses importantes à parater ici, c'est de l'eau pure, du cyclohexane pur. Et par contre, de l'eau qui est salée. Donc ici, on a une petite différence. C'est qu'on a deux corps purs et on a un mélange. Voilà, donc l'idée, là, c'est qu'on va, en fait, pour retrouver les étiquettes de ces trois produits, on va les faire passer de 25 degrés à une température négative. On va observer comment ils changent d'état. Et on va voir, notamment, qu'il y a deux corps purs et un mélange. Le mélange, c'est celui où vous n'avez pas de palier. On voit qu'il y a une inflexion, mais on n'est pas horizontale ici. Donc ça, c'est clairement notre seul mélange, c'est-à-dire l'eau salée. Et ensuite, il va falloir arbitrer entre deux corps purs qui sont, entre nos deux corps purs, qui sont celui qui va changer d'état à 6 degrés et celui qui va changer d'état à 0 degrés. Un corps pur qui change d'état à 0 degrés, c'est l'eau. Tout simplement, ça, vous le savez. Vous pouvez en déduire que le cyclohexane change d'état à 6 degrés. Ça, c'est en température de fusion ou de solidification, c'est 6 degrés. Donc voilà comment, en observant la forme, d'une part, vous pouvez séparer ce qui va être un mélange ou un corps pur. Et en regardant la valeur du palier, vous pouvez reconnaître l'eau qui va avoir un palier à 0 degrés. Voilà, donc attribuer à chacun, à chacune des courbes, la substance correspondante, en justifiant, bien sûr, c'est ça qui m'intéresse. Voilà pour ces différents exercices. Je ne vous les ai pas rédigés, je vous les ai plutôt expliqués. Mais je vous laisse les mettre au propre. Bon courage.